Jeudi 1er du mois de septembre et du mois d'Elulchi Jeudi 1er du mois de septembre et du mois de septembre et du mois de septembre et du mois de septembre. Jeudi 1er du mois de septembre et 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 du mois de septembre. Juste avant de commencer ce chiour je voudrais revenir sur le domaine des tatouages. J'ai un petit problème, c'est que je ne savais pas qu'on allait mettre en cours sur les réseaux sociaux ce que j'ai fait en WhatsApp à l'échelle privée pour éviter à une jeune fille juive de se faire des tatouages. Et donc j'ai fait preuve de sagesse dans mon langage et en même temps d'avoir poussé un peu les frontières. Il faut savoir que selon l'Allah, celui qui aurait fait un tatouage, il est préférable qu'il enlève Michum Khilul Hashem mais que c'est la hacia elle-même du tatouage qui est interdit, c'est-à-dire le fait de faire le tatouage qui est interdit de par lui-même et bien entendu après le Khilul Hashem qui en ressort car les justes n'ont pas le droit de se tatouer. Dans le cas où il ne peut pas, comme il y a déjà plus de 9 ans ou 10 ans une personne qui avait fait un tatouage dans un endroit où il ne pouvait pas l'enlever, je lui ai dit tu le laisses, il n'y a pas de contrainte dans ce domaine. Mais quand on me parle en privé pour trouver des arguments afin que la personne ne fasse pas cette erreur terrible de se faire un tatouage, ce qui est strictement interdit par la Torah, et bien j'ai dû dire des choses qui ont été retransmises dans les réseaux sociaux que Al-Pi Al-Kha est obligé de l'enlever. Non, c'est mieux de l'enlever pour éviter le cri de Michum mais une fois que le tatouage est fait, si on ne peut pas l'enlever, et bien elle peut le laisser malheureusement. Je dis bien malheureusement, mais Al-Pi Dine. Bon voilà, la personne qui a pris cet enregistrement ne m'a pas dit qu'elle allait le mettre sur les réseaux sociaux sinon j'aurais donné la Al-Kha tel quel. Mais par contre en privé, bon voilà, ce que vous avez entendu sur les réseaux sociaux à propos du tatouage ce qui me concerne, c'est un WhatsApp privé pour une personne précise qui était sur le point de faire cette Avera, et donc j'ai extrapolé exprès pour convaincre et non pas pour citer la Al-Kha, puisque cette personne ne suivait pas la Al-Kha. Elle avait simplement envie d'avoir une opinion et j'espère que mon message a porté ses fruits. Par contre, à l'échelle du Tzibourg, à l'échelle de l'enseignement, c'est le tatouage lui-même qui est strictement interdit mais si malheureusement on la surçoit et qu'on ne peut pas l'enlever, ce serait mieux de l'enlever mais ce n'est pas une obligation Al-Pi Dine. Voilà, donc je referme cette parenthèse et on commence avec le mois d'Elul, nous sommes en plein de temps, nous ne sommes que le cinquième jour du mois d'Elul, vers le soir déjà, Bezrat HaShem, et on commence, Be Chodesh Elul. Alors nous sommes avec les lois du Shulchan Arur sur le mois d'Elul, Bezrat HaShem Idbarach, avec tout ce que l'on pourrait trouver d'intéressant pour nos vies de tous les jours, Bezrat HaShem. Même si ces cours ont déjà été faits les années précédentes, mais bon, j'avais les poils un peu plus noirs, là ils sont un peu plus blancs, donc il y aura peut-être des rajouts d'enseignement. Bezrat HaShem Idbarach, Bezrat HaShem Idbarach, Chez les Ma, et d'arrêter d'être parvé et de commencer à devenir intègre dans notre judaïsme. Comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, quand tu t'empruntes 1000 shekels, tu n'aimes pas qu'on te rende 800 shekels, tu dis il manque 200, eh bien Dieu c'est pareil, tu as prêté 8, 613 mitzvot, 613 mitzvot il veut en retour, il ne veut pas que tu dises ça oui, ça non. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas la moitié d'une chose, la Torah n'est pas en solde. Et ces jours sont très propices pour des raisons que j'ai expliquées extraordinaires, que je vous conseille de réécouter ces shiurim. Pourquoi ce sont des jours qui sont très propices à la Teshuvah puisque toute l'année juive ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu lui-même descend et que quand Dieu lui-même descend, il pardonne très vite. Ce ne sont pas les anges accusateurs qui viennent t'écouter comme toute l'année, qui décident ou pas de faire passer ton message, mais c'est Dieu lui-même qui vient t'écouter. Et dès que tu demandes pardon, Dieu pardonne directement parce qu'il juge tout le monde, tout le monde est jugé du très bon côté avec Hachem. D'où les jours propices pour la Teshuvah. Mais par contre, entre l'homme et son prochain, Dieu ne se mêle pas. C'est à toi de trouver les mots, de te déplacer et d'obtenir le pardon qui viendra du cœur de la personne à qui tu as créé un préjudice moral. Et même si on sait donc que toute l'année la Teshuvah, et d'actualité, on n'a pas trouvé mieux que la période des Slichot pour demander pardon à Dieu, qu'on appelle les jours de Teshuvah, comme c'est marqué dans Ishaïahou, dans le chapitre 55, verset 6, «Dirshu HaShem b'amcao, qu'irao b'yoto carob » «Aplei HaShem, car vous le trouverez » «Aplei-leu » «Car il est très proche de vous » Donc comme je vous le disais, ce sont des jours très particuliers où l'Akadosh B'uchou s'assoit sur le trône de miséricorde à pardonner à toute personne qui désirait tout simplement demander pardon et arrêter ses bêtises. C'est très important de dire tous les matins ce Théhilim là, car en lui se trouvent toutes les fêtes de Tichri. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est les deux jours de lumière. C'est sauvé, c'est Yama Kippurim. Car j'espère en ta soukha, en ta protection, c'est la fête de Soukhot. Donc à partir de Chassot Laila jusqu'au coucher du soleil, ce sont des moments où on pourra faire les Slichot. Uniquement, il y en a qui le font à Chassot Laila, un très bon moment, il y en a qui le font à l'aube avant Chacharit, il y en a qui le font la journée. En général, les Colélim comme chez nous par exemple, ils le font à 17h. Pourquoi ? Pour ne pas créer une misère sur le dos du Navira. C'est-à-dire d'un côté c'est vrai pour dire les Slichot, et de l'autre côté ils vont mal étudier. Alors que vous savez qu'une seule heure d'étude, il vaudrait 40 jours de Slichot. Il n'y a pas plus que l'étude de la Torah. Comme dit souvent mon Rav, souvent mon Rav dit comme ça, fais Tshuva vraiment et arrête de jeûner. A la limite, mais fais vraiment Tshuva. Parce qu'en réalité si on jeûne et si on demande pardon, c'est en conséquence de nos bêtises. Arrête de faire des bêtises et tu n'auras plus besoin de demander pardon. Les Ashkenazim, eux, ont l'habitude dans leurs Minagim, pour certains en tout cas, de faire les Slichot à la veille de Rosh Hashanah. Encore un des points importants. Vous savez qu'on n'a pas le droit de dormir, ne serait-ce qu'un court moment avec l'étude sur soi. Tout comme on n'a pas le droit d'être sur le portable ou autre. Ceci étant, il y a aussi d'autres interdits que j'avais déjà cités avant. Faire très attention quand tu te lèves au début, bon ça va, puis troisième, quatrième, puis au bout d'une semaine, dix jours, le corps commence vraiment à fatiguer, profondément fatigué. Et là, il va se passer quelque chose de difficile pour le patron. Parce que le patron, il te paye à l'heure. Il veut un résultat qui correspond au potentiel pour lequel il croit en toi. Et toi, tu es crevé. Et donc, tu vas voler du potentiel de travail, alors que lui, il te paye à l'heure. Et ça, par contre, c'est interdit. C'est pour ça que le Rav Ovedia, d'ailleurs, amène beaucoup de post-chim qui disent que les Wachuri yéchivot et ceux qui ne peuvent vraiment plus faire des Slichot parce qu'ils travaillent trop dur la journée et après ils dorment pendant la journée, eh bien, ils s'efforceront d'y aller au moins deux fois par semaine le lundi et le jeudi. Par exemple, ceux qui ne peuvent pas. Ou alors en fin de journée. Ou alors ils diront les Slichot, mais sans la ramener ainsi, ils sont seuls en pleine journée. Mais on ne peut pas se lever tous les matins comme un lion et puis voler son patron l'après-midi parce qu'au lieu de travailler, on s'endort sur son ordinateur ou dans le travail pour lequel nous sommes payés. Faites une question chez vos rabbinimes afin de ne pas faire une mitzvah sur le dos d'une avera. Alors bien entendu, il est préférable quand on fait et qu'on se lève à Chatzot Laila d'abord de faire le Tikun. Aujourd'hui en Israël, nous sommes Shnata Smita, nous faisons que le Tikun Léa. Par contre, en dehors d'Israël, on fait Tikun Rachel et Tikun Léa puisqu'il n'y a pas de Shmita là-bas. Car comme vous le savez, le Tikun Chatzot est plus important que de lire les Slichot. Il y a lieu de faire très attention de lire les Slichot mot par mot avec beaucoup de kavanot, beaucoup d'attention et de faire lire par nos lèvres ce que notre cœur pense. Particulièrement pour les 13 attributs divins de les prononcer mot par mot en faisant une sincère teshuva au fond de son cœur. Surtout quand on fait les tachanonimes, vraiment de prendre son temps, de baisser la tête et vraiment de demander à Hachem pardon et non pas de réciter par cœur des mots qu'on a déjà appris parce qu'on lit bien les bras. Si on a les deux, on a les deux, on a les deux, on avance. Ensuite, on a les deux, on a les deux, on a les deux. Alors tout ce qui est les Slichot, tout ce qui est en Aramaïa, comme tout ce qui est en Aramaïa, tout ce qui est en Aramaïa, tout ce qui est en Aramaïa, les Slichot, ne se disent pas si on fait les Slichot seul. Par contre, le reste, oui. Alors quelle est la raison ? Parce que, nos sages nous disent que les anges ne comprennent pas l'Aramaïa et que seul quand il y a dix hommes, la Shekhina descend. Donc, pour éviter cela, il faut être dix hommes pour que la Shekhina elle-même vienne écouter nos prières en Aramaïa. C'est-à-dire qu'à la question la S всех qui n'exécutent les Srigot l'Aïa et il y a de la Chine qui n'allait pas besoin de ça en un autre. Quand ils sont arrivés à la Srigot, les Srigot, les Srigot s'ouvrent à la Srigot à la Srigot, la Srigot en Aramaïa à son pieds et aux Sings. Ils doivent dire le Srigot «Voibas» Ce qui est le Srigot dit «Voibas» Et après cela, pour la Srigot et la Srigot au Jom Alors à propos de cela, marquez ici Très important de comprendre d'ailleurs ce que l'on dit Donc si vous ne le savez pas en hébreu, vous lisez en français Comme ça vous saurez ce que vous direz le lendemain Mais de savoir s'arrêter Je vous conseille vivement de toujours prier dans un sidour Et de bien observer quand il y a marqué Tu t'arrêtes, virgule, respectez C'est si m'anim On ne dit pas deux fois On ne dit pas deux fois Pour ça vous dire comme si on prierait deux dieux différents Par contre le sheler tzibour le dit une fois Et le public après Donc on ne fera pas le berkat ha-shachar Si on n'est pas arrivé à l'autre ha-shachar Mais berkat ha-shachar Est-ce qu'on vit ou non on peut se marier ? Comme c'est rappelé dans le lit de Yosef Oui on peut tout à fait pendant le mois d'Elul se marier Seulement en ce qui concerne les bachorés yéchivotes Étant donné qu'ils ont repris les yéchivotes A partir du mois d'Elul Et bien il est préférable pour eux S'ils peuvent se marier avant Avant Pourquoi se marier avant ? Pour ne pas emmener toute la yéchiva A arrêter l'étude de la Torah le soir Parce qu'ils ont un sédère Et aller au mariage Si par contre il n'a pas encore fait la mise à de Pirey Averibia Et que c'était le seul moment pour lui Où il pouvait se marier Pour des raisons personnelles ou autres Et bien Bref tout tout comment pardonner à une personne Qui prend l'habitude de vous humilier Et ensuite de vous demander pardon Alors pour savoir une chose Par rapport à ce que vous venez de dire Rachel Et bien si une personne vous humilie D'abord vous faites la capara de toutes vos fautes C'est une bénédiction du ciel Et la personne qui vous humilie Vous prend toutes vos averotes Et vous vous montez de grade Donc quelque part Il vous rend un énorme service Ceci étant Si vous posez la question La meilleure façon de surmonter ça C'est de ne pas prendre à coeur Tout simplement Ne prenez pas à coeur Il y a beaucoup de gens Qui disent beaucoup de bêtises Tout la journée On n'en a rien à faire Tout simplement on prend du recul Et on évite d'être à leur proximité éventuellement Ou alors on va leur parler Leur demandant Si on peut régler le problème De façon différente Parce que si c'est fréquent Et constamment fréquent Alors ce serait une misère pour vous De vous éliminer de lui Pour ne pas qu'il le paye trop cher Après la mort A moins qu'il y ait une pathologie A moins qu'il s'agit des parents Et donc dans ce cas là Il va falloir prendre du recul Sans pour autant L'évexer particulièrement Voilà Donc c'est un sujet pour lui-même Il est évident que vous faites Une grande capara Et vous avez beaucoup de chance Car tout celui qui est humilié en public Et qui le prend par amour Tout ce qu'il demandera à Dieu Même s'il n'en avait pas le mérite Sera exaucé Diznuchachamim Donc on a vu pour le mariage Ceci étant Pendant le mois des louls On a tout à fait le droit De faire des achats On a tout à fait le droit De faire tout ce qu'on a à faire Juste que Be'ezrat Hachem Juste que Be'ezrat Hachem On s'améliore dans la tzedakah On s'améliore dans la relation Avec les uns et les autres Et puis surtout On retire le mal qui est en nous Le mal qui est à droite et à gauche Il n'y a pas de problème De dénoncer le mal Il y a des problèmes De dénoncer le juif Une fois On raconte une anecdote Il y a très longtemps de cela Eh bien Je m'étais disputé Avec une personne Et j'avais un peu haussé le ton Et elle m'a dit Vous me criez dessus Je dis Je ne serais pas permis Je ne serais pas permis De vous crier dessus Je crie sur votre C'est pas la même chose Quand des fois Il y a des gens qui exagèrent Eh bien Il faut parler au A part cela N'oubliez pas un détail Pour entrer dans Rosh Hashanah Et avoir de bons décrets On ne s'y prend pas Le jour de Rosh Hashanah On a 30 jours avant Rosh Hashanah Pour être déjà prêt A Rosh Hashanah Pour ceux qui peuvent nous aider Pour le 10 du mois Tous ceux qui ne peuvent pas Merci de regarder les chiourim Et que Dieu vous bénisse Sur tous vos chemins Nous on avance En produisant des chiourim J'espère que Les chiourim Aident en tout cas J'ai beaucoup 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 de messages De beaucoup de gens De plusieurs pays Qui me remercient Beaucoup de gens Qui ont fait tchouva Beaucoup de femmes Qui ont mis le kissouille Beaucoup d'hommes Qui se sont rapprochés La Torah du judaïsme Donc merci à vous De m'avoir donné Cette place que vous me donnez Car c'est grâce à vous Moi j'ai rien de particulier De spécial Je rapporte simplement Ce que j'étudie Voilà Je le lis devant moi Je vous le lis N'importe qui pourrait le faire Je ne suis pas du tout irremplaçable Mais vous m'avez donné Beaucoup beaucoup de chance De pouvoir prodiguer la Torah Et vraiment Et qu'on ait le mérite ensemble De la Gdil Torah Surtout qu'on n'oublie jamais Une des chiourim On pense souvent à demander pardon Pour nos fautes Demander pardon aux uns et aux autres Mais il y a quelque chose Qu'on doit aussi peut-être améliorer C'est notre service divin Peut-être qu'on devrait encore plus Se poser la question Pour qui on travaille Et c'est une question Que moi personnellement Je me pose tous les jours Hachem Qui ont malheureusement Servi la Torah toute leur vie Et quand ils servent devant le Bédine En haut Dieu leur dit Mais tout ce que tu as fait Tu n'as fait que pour toi Comme ça dit la Gemara Dans ma Sechette Avodazara A propos des nations du monde Et partagez